Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, je suis aujourd'hui avec Aurélien O'Haraud, patron du Ink Bar à Bernays. Bonjour. Bonjour. Alors votre établissement a ouvert ses portes il y a maintenant trois ans à Bernays. Pourquoi s'installer sur Bernays ? Qu'est ce qui fait le charme de cette commune ? Parce que Bernays c'est une belle petite ville, c'est sympa et il y a trois ans, enfin il y a huit ans quand je suis arrivé dans le coin, il n'y avait rien pour sortir correctement et puis dans le style que je voulais donner il y avait d'autres bars, il y avait le brin de zinc qui était sympa, il y avait d'autres bars qui étaient très très sympas mais pas dans l'ambiance tatou et ce que je voulais emmener moi. Justement quelle est l'ambiance de votre bar ? Qu'est ce que vous avez voulu insuffler sur le territoire ? Je voulais une ambiance pour tout le monde en fait un peu, parce que moi je bougeais beaucoup dans mon ancien travail et je voyais des concepts super sympas et en fait j'ai tout mélangé, j'ai tout ramené à Bernays. Alors quand on parle de votre bar justement qu'est ce que vous voulez qu'on dise de ce bar ? Convivial, familial parce que c'est une grande famille et atypique. Avant d'être gérant du Ink Bar vous étiez manager des ventes France au sein d'un grand groupe de prêt-à-porter, pourquoi ce virage à 180 degrés ? Alors il y a eu un virage, oui et non en fait, parce qu'en fait j'ai continué toujours dans le textile à travailler, j'ai une autre société et je continue toujours dans le textile à travailler avec le bar. Donc du coup en fait j'ai pas changé, je voulais juste me rapprocher et rester à Bernays puisque j'ai eu un enfant donc voilà, je voulais être avec lui. Si vous êtes invité aujourd'hui c'est notamment pour parler de votre initiative. Vous avez décidé de faire de la prévention autour des addictions à la drogue, à l'alcool et contre les pratiques sexuelles dites dangereuses. Pourquoi vouloir mettre cette prévention en place ? Est-ce que cette volonté découle d'un constat peut-être personnel sur la ville de Bernays ? Alors c'est un constat personnel oui, parce que j'ai un enfant de 11 ans et qui va avoir 12 ans et qui va au collège et qui est en plein dedans. Et la ville de Bernays, oui et non, c'est pas que la ville de Bernays, c'est partout. Moi je suis natif d'Evreux à la base, Evreux c'est pareil et pire. Donc c'est un fléau qui est mondial et moi j'essaie de faire quelque chose au niveau local. Voilà. Est-ce que vous avez fait vous le constat justement que de nombreux clients en tout cas au sein de votre bar n'étaient pas assez sensibilisés face à ces dangers, à ces addictions ? Le problème c'est que c'est une addiction en fait, ces addictions elles sont prises comme des jeux et on a l'impression de se retrouver en face de grands enfants et ils comprennent pas ce qui va en découler en fait. Donc c'est hyper dangereux. Donc je voulais pas, je veux pas dire c'est bien et c'est pas bien. On a le droit ou on a pas le droit, je suis pas, je peux pas dire des choses comme ça. Mais leur faire voir ce qui va se passer derrière et leur dire oui c'est pas, effectivement c'est pas bien. Alors des fois il y a aussi un manque de prise de conscience finalement qu'on est addict, donc soit à la drogue, soit à l'alcool ou même parfois au jeu. Est-ce que votre rôle en tant qu'acteur de l'attractivité locale c'est justement de donner des réponses aux gens qui se posent peut-être des questions et qui n'ont pas forcément conscience de leur addiction ? Alors c'est ce que je fais tous les soirs avec certains de mes clients et pas que de l'addiction. Ça peut être, on écoute beaucoup quand on est barman parce que les gens se lâchent beaucoup et on essaie de leur donner une direction qui est pour nous la meilleure. Après au niveau de tout ce qui est addiction, bien sûr on leur dit c'est pas bien et notamment l'alcool. Alors un bar qui fait de la prévention autour de l'addiction à l'alcool notamment on peut penser que ce n'est pas courant et pourtant de plus en plus de barmanes, barmaids et gérants d'établissement refusent de servir certains clients trop alcoolisés. Est-ce que cette initiative doit se généraliser selon vous ? Est-ce qu'en tant que gérant notamment de bar on doit un peu plus généraliser ce refus de servir des clients qui sont trop alcoolisés ? Bien sûr et c'est, on est obligé. C'est déjà, on est responsable jusqu'à chez vous déjà et servir des gens qui sont déjà alcoolisés ou complètement alcoolisés ou pour moi c'est aberrant. C'est important je pense de le souligner le fait que vous êtes responsable jusqu'à chez nous. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que si on a un accident de la route vous pouvez être tenu responsable ? Jusqu'à votre porte. Donc vous pouvez être tenu responsable s'il nous arrive quelque chose ? Ok donc il faut... Mais ça depuis très 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 longtemps c'est dans nos droits, c'est quand on acquiert une licence et qu'on veut ouvrir un bar on vous apprend tout ça. Donc ça vous apprend que c'est plus vigilant finalement auprès des clients ? Ce qui est totalement logique, c'est nous on veut que les gens y passent un bon moment et pas qu'ils soient dans un état pas possible pour rentrer et puis qu'il leur arrive des choses. C'est pas du tout le but. Le but c'est d'avoir un côté positif, un côté familial, un côté on rigole ensemble, on apprend à se connaître mais pas à se démonter la tête. Alors le 30 mars dernier vous avez organisé le premier événement justement autour de la prévention aux addictions avec les professionnels du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Quel était le programme de cette soirée ? Alors c'était déjà prendre la température, ce qui est important parce que là il faut que les gens se lâchent. Donc du coup si on n'a pas un client qui va vers les filles, à part donner des choses et faire des sourires c'est pas terrible. Là ce qui s'est passé c'est que les gens ont jaugé en fait. Et s'ils avaient besoin de quelque chose ils ont été. Et c'était plutôt pas mal pour une première. Et comment s'est fait ce partenariat justement avec le centre d'accueil et d'accompagnement donc à la réduction des risques pour usagers ? Alors j'ai certaines filles qui travaillent directement pour l'association qui sont venues en tant que clientes chez moi. Et en fait on en a discuté parce que moi j'avais dans l'optique de dénoncer ça en fait. Et ça s'est fait tout seul. C'est le destin parce qu'en fait là en plus leur directeur c'est un ami d'enfance que j'ai retrouvé via cette initiative en fait. Donc ça a été plus simple finalement de créer ? En fait même pas ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est le destin donc du coup... Alors quand on parle d'addiction il faut aussi savoir mettre en confiance les personnes qui veulent se renseigner ou simplement se livrer sur l'addiction. Comment c'est mis en place cette confiance justement ? Bah en fait ils passent leur soirée, moi j'écoute et puis je leur dis avec 2-3 petites punchlines comme j'ai l'habitude de faire que les filles elles sont derrière s'ils ont besoin de quelque chose quoi en fait. Et donc du coup les filles aussi c'est super intéressant ce qu'elles font parce qu'en fait elles se baladent, elles ont une écoutative et donc du coup dès qu'elles entendent ou elles voient quelque chose en fait elles appuient un peu gentiment dessus et ça va tout seul. De la prévention donc autour de la drogue, de l'alcool mais aussi autour des maladies sexuellement transmissibles où vous avez proposé des tests vieillards ? Alors les filles ont notamment sur la première, elles ne l'ont pas encore fait mais ça va venir en fait. Ça va venir avant les prochaines. Parce qu'en fait elles jaugent et en fait il va falloir qu'on mette en place des endroits bien spécifiques etc. Donc du coup là pour l'instant elles ont géré les premières approches. Et puis derrière, là la deuxième on a géré les horaires parce qu'il y a un flux horaire au niveau du client. Elles sont restées plus tard. Donc en fait on est en train de vraiment mettre en place sur les premières. Et l'intérêt donc c'est, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est de surtout pas culpabiliser le client, c'est d'être bienveillant finalement de faire de la prévention encore une fois. C'est ça, c'est vraiment d'écouter et de pouvoir répondre à certaines de leurs questions et de pouvoir les aider aussi, ça c'est le but. Alors une autre réunion a eu lieu le 20 avril dernier, les prochaines sont prévues en mai et juin. Est-ce que cette initiative est amenée à se renouveler tous les mois ou au moins plusieurs fois dans l'année ? Alors elles vont se dérouler jusqu'au mois de juillet, au mois d'août on est tous en vacances, donc ça nous fera du bien. Et on va reprendre au mois de septembre, donc les dates seront mises intérieurement. Et donc là avec les bilans finalement, les bilans sont positifs de ces deux premiers rendez-vous ? Alors c'est positif parce qu'on a vu pas mal de monde déjà. Et je pense qu'on va, il faut que ça soit récurrent en fait. Donc il faut que les gens sachent qu'une fois par mois on peut répondre à leurs questions et les aider sur certaines addictions. Et il faut pas baisser les bras, c'est pendant deux ou trois réunions que ça se fait. Il faut que ça soit ancré dans la tête des gens sur plusieurs mois et des années si possible. Et vous l'avez dit, il y a eu pas mal de monde, est-ce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes ? Est-ce que c'était des plus jeunes, des moins jeunes ? Alors c'est pour ça qu'on a choisi le bar, mon bar, parce qu'en fait j'ai une clientèle qui varie en fait. J'ai une clientèle de jeunes et de beaucoup beaucoup moins jeunes et de tous milieux sociaux en fait. Donc on garde, on est resté, on est resté de toute façon tout le monde. Merci beaucoup Aurélien O'Haro d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le gérant du Ink Bar à Bernay, donc Ink I-N-K. On peut suivre votre actualité sur Facebook et sur Instagram. Je rappelle notamment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, la consommation de drogue également. Et de nombreuses associations sont là pour vous aider. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.